Au moment d'inaugurer le palais de justice de Zygianchor, un bel édifice architectural, comme chez le président de la République, Makissal, a voulu mettre à la disposition des justiciables et des populations de la région naturelle de Casamance, je voudrais tout d'abord avoir une pensée pieuse pour les victimes du bateau Lodiola du 26 septembre 2002, ce qui fait 14 ans déjà, et souhaiter vivement qu'une telle tragédie ne se répète plus dans notre pays. Je voudrais aussi féliciter le premier président de la cour d'appel de Zygianchor et le procureur général près de la cour d'appel de Zygianchor, qui ont été nommés, et qui vont ouvrir cette juridiction nouvelle, attendue depuis fort longtemps par les populations Casamancelles depuis l'indépendance. Je pense que c'est un progrès notable dans la modernisation de notre justice, parce que les édifices publics, qui sont les cours et tribunaux, sont le visage de la justice. Et vous avez pu voir que nous avons un édifice majestueux, et qui comporte près de 80 bureaux. C'est pourquoi nous envisageons d'en faire un vrai palais de justice, avec toutes les commodités qui vont avec. Je voudrais également vous dire qu'au moment où je viens ici, d'importantes décisions ont été prises par M. le Président de la République Macky Sall hier, en adoptant par le Conseil des ministres les projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale. Je voudrais d'abord dire que dorénavant, après la suppression des cours d'assises, et après l'instauration des sessions, que nous avons, dorénavant, des audiences permanentes, dans des chambres criminelles permanentes. Cela va participer à contribuer à la question de la longue détention, et au traitement rapide des dossiers. Mais également, je voudrais dire qu'il a été décidé que les avocats, la présence de l'avocat, de l'interpellation d'une personne, c'est un fait majeur, parce que c'est une conformité à la règle numéro 5 de lui au moins. Mais troisième mesure importante, c'est aussi, et il faudrait le rappeler, les mesures antiterroristes, parce que le terrorisme n'est pas très loin, le risque terroriste qui frappe les grands pays, comme la France, les Etats-Unis, l'Allemagne, qui frappe aussi des pays voisins, comme le Mali, comme le Nigeria, le Sénégal, a décidé de se doter d'un dispositif juridique en mesure de juger si un tel événement se produisait dans notre pays. Il y a un pôle antiterroriste qui a été créé au niveau du tribunal de grande instance de Dakar, avec une compétence exclusive nationale, avec aussi des enquêteurs spécialisés et des cabinets d'instruction, et ce qui signifie que dorénavant, il y a la capacité, en tout cas juridique, de faire face si une telle situation se passait devant nous et se produisait dans notre pays. Ce que nous ne souhaitons pas me gouverner, c'est prévoir. Je voudrais également vous dire que le procureur de la République, dans le cadre du droit à l'information des populations et des justiciables, aura dorénavant la possibilité d'organiser des points de presse pour expliquer, sans livrer le contenu total d'un dossier, en raison du secret, l'information, mais donner les éléments qui permettent de comprendre le dossier pour ne pas laisser libre cours à la rumeur et à la désinformation. C'est un fait majeur aussi qui a été décidé. Mais je voudrais aussi dire que pour les acteurs de la justice qui travaillent au sein de la justice, comme les officiers de police judiciaire, les greffiers aussi bénéficieront d'un privilège de juridiction, comme les greffiers en chef et les administrateurs de greffe. Mais il faudrait également préciser que toutes ces mesures visent aussi à renforcer la lutte contre la cybercriminalité et une nouvelle forme de criminalité. J'en passe. Mais ce qui était important, si vous vous rappelez, le samedi passé, j'étais devant la prison de Rebesse avec les événements qui avaient eu lieu. J'ai eu à dire que nous déplorons la mort de Ibrahama Fall, qui est décédé, Ibrahama Mbou, dit Ibrahama Fall. Nous présentons à nouveau, nous l'avons déjà fait, nos condoléances à ses parents. Il a été enterré hier à Touba. J'avais dit que nous allions mettre en oeuvre une enquête impartiale pour savoir ce qui s'est passé. La directrice a été entendue, et cette enquête est en cours. Nous avions annoncé qu'une autopsie allait avoir lieu. L'autopsie a eu lieu et nous avons donc remis à la famille le corps. Mais nous avions aussi dit qu'au Conseil des ministres, nous allions alors faire adopter à la suite de ma présentation d'un texte de réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Ce n'était pas dans l'urgence, c'était déjà prévu depuis longtemps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gouverneur sait prévoir, cela faisait partie de l'agenda du gouvernement dans le cadre de la modernisation de la justice. Donc ça, c'est chose faite. Et je voudrais aussi vous annoncer qu'une réflexion d'ensemble, le gouvernement ayant été instruit, le Premier ministre, Mohamed Boune Abdallah Djon, va organiser, donc un Conseil interministériel sera organisé qui va se pencher sur la situation des prisons. Nous avons 37 établissements pénitentiaires et voir aussi la question de longue détention. Ce sont les informations, les bonnes nouvelles que je voulais porter à votre connaissance pour ce qui s'est passé hier en Conseil des ministres. Mais ma grande joie, c'est d'inaugurer avec vous ce bel édifice. Comme j'ai eu à le dire, la Casamance et les justiciables et les populations casamancelles l'attendaient. Et vous aurez des magistrats de grande qualité qui vont rendre la justice et exercer leur mission avec compétence et probité. Et tous les acteurs de la justice, tous les membres de la compagnie judiciaire, j'en suis sûr, feront la même chose. Et nous souhaitons que cette juridiction puisse résoudre les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Mais une des questions fondamentales, c'était l'accès à la justice. Imaginez que les ressortissants, les justiciables de la région de Cédou, de la région de Kolda, de la région de Ziganchor, devraient faire des centaines de kilomètres pour rejoindre Dakar qui étaient compétents pour juger en appel les affaires qui, peut-être, ne leur agraient pas sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Et beaucoup renonçaient ainsi à l'appel. Et c'était un sentiment de frustration. Je pense que l'équité judiciaire a été rétablie. ça aussi, ce n'est que justice. Je pense que je voulais dire tous ces points pour insister sur la symbolique de l'installation de la cour d'appel de Ziganchor qui est une juridiction importante et qui jouera un rôle important dans notre système judiciaire et qui vient à point nommé avec la carte judiciaire que nous avons dressée. Carte judiciaire qui nous a permis d'installer la cour d'appel de Thiesse, la cour d'appel de Kaulak, la cour d'appel de Ziganchor et nous irons à Saint-Louis et ensuite nous irons également aussi à Tambakunda. D'ores et déjà le mois passé vous avez vu nous avons installé les tribunaux d'instance de Kumpentum et le tribunal d'instance de Kumpentum et le tribunal d'instance de Goudiri. Ces populations aussi étaient en attente. Donc nous sommes dans l'action pour essayer de traduire en acte chaque jour cette vision de modernisation de la justice voulue par le président de la République pour que le plus grand nombre des Sénégalais puissent avoir accès à la justice avoir une juridiction proche d'eux donc moins coûteuse parce que cela leur permet de venir directement devant leur juge. Voici les considérations et les quelques éléments que je voulais mettre à votre appréciation. Monsieur le ministre vous avez un wolof. de la justice de la justice de la justice